Pour ceux qui se demandent à quoi sert la maîtrise des personnages sur Dragon Ball Sparking 0, en fait ça sert pas à grand chose, ça sert quasiment à rien. La seule chose utile à toutes les étoiles de maîtrise, c'est simplement pour montrer aux autres joueurs en ligne à quel point vous maîtrisez votre personnage. Donc c'est réellement juste une indication pour les autres adversaires. Par contre, ça peut vous servir aussi à débloquer des objets cosmétiques dans les défis de Zeno. Donc regardez, quand vous allez près de Zeno, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des maîtrises qui vont vous donner genre des titres en fait, tout simplement. Ça vous donne juste des titres que vous allez pouvoir utiliser en ligne. Je pense pas que ça vous donne autre chose. Donc attendez, je cherche parce que j'en ai déjà fait pas mal. Ok, donc regardez ici, mission de maîtrise Sangoku 2. Donc là par exemple, je dois obtenir 7 étoiles de maîtrise pour débloquer une icône que vous pouvez voir juste au-dessus. Après là, maîtrise de Sangoku 3. Si j'obtiens 4 étoiles, et bien là je débloquerai 12 000 Zénith, donc 12 000 d'argent. Ici, regardez, si j'obtiens une étoile avec Sangoku 1 en ado, en Super Saiyan 2, et bien là j'obtiendrai encore une petite icône que je pourrais mettre sur ma carte de joueur. Donc voilà, en soi c'est pas très utile, mais si vous voulez quand même monter la maîtrise de chaque personnage, j'ai une petite astuce pour vous. Donc regardez, si vous allez dans le combat et que vous jouez en hors ligne contre une intelligence artificielle, et que vous sélectionnez la map Champion du Monde en modifiant la règle Sortie des Limites, vous la mettez avec. Ensuite, vous lancez la partie, vous sélectionnez la map. Et là, à ce moment-là, vous sélectionnez les personnages que vous voulez monter. Donc il faut savoir que même si vous ne jouez pas avec, mais que vous gagnez la partie, et que les personnages sont dans votre équipe, et bien ils gagneront le même nombre d'XP. Donc ça va faire monter la maîtrise pour chaque personnage qui est dans votre équipe en un seul coup. Donc là, pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais lancer la partie, et vous allez voir que je vais monter d'une étoile avec tous les personnages, même si je ne les utilise pas. Donc là, la partie commence, là j'ai bien entendu mis en facile, donc je vais juste faire un Kamehameha sur Monsieur Satan, pour l'expulser du terrain, hors limite, pour l'expulser du ring, et gagner le match super facilement. Alors j'ai choisi Monsieur Satan comme adversaire, parce que c'est un adversaire qui ne peut pas rester en l'air en illimité. Donc regardez, là j'ai pris une étoile pour tous les personnages, pour mon premier match. Donc vous voyez bien que ça fonctionne bien. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement recommencer le combat en illimité. Donc quand le combat commence, j'appuie sur option pour passer la cinématique, je maintiens R2, et je fais carré, 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 pour envoyer un Kamehameha directement sur Monsieur Satan. Donc c'est parti, je passe la cinématique, carré, 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 et voilà, là je l'expulse hors des limites, et en 10 secondes, même pas, j'ai fini le combat. Et comme ça, si vous faites ça en illimité, vous allez pouvoir faire monter le niveau de maîtrise de chacun de vos personnages très rapidement.